Au nombre des figures emblématiques de la royauté au Bénin, ayant opiné et félicité le gouvernement du président Patrice Talon pour la restitution des 26 trésors royaux du Bénin, se trouve en bonne place Sa Majesté Sosa Foli Aondankwenu Ayaï. Ces objets au 19e siècle, pillés par la France, représentaient nos divinités et nos aïeuls. Ce sont des objets de valeur sacrée. Nous sommes tout de même en mesure de qualifier la démarche du président Talon et de son gouvernement de salutaire. C'est une démarche salutaire. Maintenant, il va falloir qu'il y ait un dédommagement. Derrière ce sentiment fièrement exprimé se cache bien une inquiétude. Est-ce que c'est l'authentique ou bien ce sont des trucs imités ? Bon, tout ça, je crois que le pouvoir en place saura prendre des dispositions nécessaires. Après un séjour de près de 130 ans en France, ces trésors royaux ont retrouvé depuis le mercredi 10 novembre 2021 leur tête d'origine. Comme ces objets, du moins c'est les 26 que la France est en train de restituer là, ça concerne le royaume d'Abomé. C'est vrai qu'il y a d'autres royaumes aussi qui ont résisté, qui ont eu affaire des guerres tels que le royaume d'Agwe, la guerre de 1870, où on est resté, on a saisi même les canons des colons. Nous les avons dans ma cour royale. Le Béné, par cette démarche salutaire que nous devons au nouveau président, Son Excellence Patrice Talon et son gouvernement permettra encore une fois de bien parler du Bénin. Et puis les autres pays suivront. C'est une démarche noble, une démarche de revendication légitime. La question de la préservation de ces biens culturels du Bénin préoccupe aussi Sa Majesté sous sa folie à Ondanquenou, à Yaï. Nous, les dignitaires, nous sommes les apôtres de la paix. Nous avons le devoir de marcher dans la même direction que le gouvernement du président Talon, les accompagner pour la réussite de ce restau historique de nos objets. Et je crois que le gouvernement a mis tout en œuvre pour sa conservation. Et ça peut faire en sorte que tous les écrans du monde s'orientent sur le Bénin. Tout comme le président de la République, Patrice Talon, certaines voix confessent que Sa Majesté sous sa folie à Ondanquenou, à Yaï, est aussi un bon guide téméraire et grand défenseur de la tradition béninoise et de sucroix africaine.